Hello tout le monde, aujourd'hui j'emprunte l'équipe de Alisu, un joueur japonais qui partage donc du Kyogre, ça fait un moment que je ne l'ai pas joué, avec un ensemble extrêmement offensif. On a Dracolos Baogian qu'on voit un petit peu en ce moment, en tout cas en rocade sur le ladder, on en voit pas mal, et ça a certaines qualités, il faut bien le dire, mais on n'a pas que ça pour taper très fort sur le physique, on a aussi Chiffours qui profite de l'appui que pose Kyogre évidemment, et pourquoi pas Boreas, le speed control de Boreas est quand même assez essentiel pour Kyogre, à la rigueur, Kyogre avec la veste de combat, quand on a les murs de l'Angoliath, et bien là, le speed control il est quand même même pas essentiel, on peut dire, mais là pas du tout, c'est complètement l'inverse, on veut vraiment taper fort, Kyogre, 4 attaques qui me plaisent beaucoup, on l'aperçoit avec l'eau mystique, et pour des questions non pas de vitesse mais de priorité, on a 1, Sukren avec la loupe, ça permet d'avoir une très très bonne précision sur triple Axel, parce que sans ça, c'est quand même un petit peu compliqué, et ça fait pas de mal à Megafoï non plus, Provoque, très utile, contre Dernier Maux de Félin Inferno, pas que contre ça, mais ça empêche Félin Inferno de se repositionner et de nous embêter, et accessoirement, on a aussi Exécution sur Boreas pour empêcher, là aussi, Dernier Maux. Vous le savez, c'est pas mon genre de jouer ce genre d'équipe, ce qui est en face, est-ce que je pourrais dire que ça me correspond plus ? Oh je sais pas, Zamazenta, je suis pas très fan, à la rigueur, s'il y avait du très très classico à côté avec Incy, Gus, Shifours, peut-être que ça me conviendrait un petit peu plus, mais là, il faut pas que je réfléchisse avec les mêmes réflexions que d'habitude, et je vais pas me dire, ah ok, donc là, mon Incy, il rentre bien, parce que l'intimidation contre l'ensemble de l'équipe adverse, c'est vraiment bien, non, là, ça n'a rien à voir, là, il faut que je sorte de mes chemins de pensée habituels, et du coup, il va falloir réussir à enfoncer la porte pour battre ce Zamazenta, parce qu'on a beaucoup de dégâts physiques, on a le Gauley qui nous embête pas mal aussi, comment on fait tout ça ? En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on lit de Kyogre, là, on lit de Kyogre, ça a le force à respecter, non ? Ou alors, on lit de, non, j'allais dire, Kyogre plus, plus Shifours, Kyogre plus Shifours, mais on va vraiment faire ça, on va lit de Kyogre plus Shifours, avec Sukren derrière, et en dernier, et en dernier, Bahogène, alors qu'il a pas l'âme sainte, je sais pas, du coup, du coup, je suis pas sûr, hum, y'a pas un héros piqué sur le Dracolos, accessoirement, hein, donc, ça ne nous servira pas, enfin, Dracolos ne nous servirait pas énormément contre le Gauley, et donc, on va prendre Boreas derrière, et là, bah c'est bien ce que je disais, en fait, j'ai pas l'habitude de jouer sur l'équipe, et là, franchement, je suis un peu perdu, je vois un truc, bon, alors le 6 n'existe pas dans la méta, mais, y'a pas de poké complètement en norme, et je suis facilement perdu, en fait, c'est un truc comme ça, très très vite, je suis pas trop sûr de ce que je dois faire, ça illustre bien que je joue pas n'importe quoi, enfin, je dis pas que c'est pas bien, hein, ce que je suis en train de jouer, mais dans le sens où je peux pas tout jouer, quoi, euh, alors, j'imagine qu'il doit un peu, un peu, comment dire, respecter mon Kyogre, euh, là, en fait, il peut se douter que je veux envoyer mon Sukren, la question, c'est, est-ce qu'il respecte Kyogre, ou est-ce qu'il respecte Shifours ? Pour moi, il devrait respecter Shifours. Ah, Gikledo, est-ce que je vais garder ma Terra pour plus tard ? Le Klaak, Gikledo, on se dit qu'on ne croit pas à... Alors, à garde-large, non, je n'y crois pas. En fait, je trouve qu'il est obligé de respecter Shifours, parce que c'est le plus dur à respecter. Ok, Zamazente est retiré, ça, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle, en théorie, et c'est Gus qui rentre là-dessus, d'accord. Bah, déjà, j'ai Sukren sur le terrain, ça, déjà, c'est bien. Ok, pas de Thunderclap, d'accord. Ah, si on prend une attaque électrique sur... Oh, électro-heb, franchement, électro-heb, ça me va. On perd en vitesse, on prend pas mal de dégâts, mais on a fait un joli trou, là, pour commencer. Franchement, c'est OK. Moi, je signe pour. Là-dessus, je sais que je peux envoyer mon Boreas, il ne va pas mourir sur son Switching. Enfin, je n'y crois vraiment pas. Et derrière... Ah, tiens, je n'ai pas fait attention, mais c'est Terra-Glas sur le Sukren. Hum... Ah oui, c'est vrai que respecter le Gaulet, ça permet de ne pas se faire endormir Boreas, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Triple Axel... Ah, j'espère que deux coups, ça suffit, parce qu'avec le casque brut, ça va être relou, cette histoire. Hum... Ah, j'aimerais bien ne pas avoir à le viser, en fait. Ou ne pas le tuer. Du coup, provoque ? Du coup, provoque. S'il a l'herbe mentale, je vais m'en vouloir. Alors que s'il a le casque brut et que je fais Triple Axel, ce n'est pas la fin du monde. Hum... Il y avait la possibilité de taper à gauche. Peut-être qu'on pouvait accepter. Non, la clip des sports, je ne suis pas sûr. Electro, à nouveau. Donc Boreas, il prend cher, mais il ne meurt pas, comme on l'a dit. Et lui, il ne prend pas le drop en vitesse, puisqu'il a la cape obscure. Provoque sur le golet, verdict. Ah, mais je n'aurais pas l'occasion de faire Blick Wind avec Boreas. Ah, c'est le flan puff. Ah, il couvre la possibilité. Ah, j'aurais complètement dû penser à ça, my bad. J'aurais totalement dû y penser. C'est vraiment my bad, là. Ah, je n'ai pas fait attention, mais on a à la fois VanVion et Blick Wind. Ah, oui, d'accord. Ok. On va faire voir hier. Et Triple Axel à gauche. On va le faire à gauche. Nice. Parce que je veux une bonne position sur le terrain. Je me doute que mon Boreas, il peut le tuer et qu'il ne va pas faire sport. On a fait voir hier, alors que Zamazenta se pointe. Je suis tellement certain qu'il a castoré de se gauler. Il s'est comporté comme s'il l'avait, je crois. Ça, ça pique fort, hein ! Putain, Sukren ne fait pas semblant. Après, c'est la puissance de l'attaque qui est très bonne. Lui, c'est super efficace. Non, Boreas, il ne faut pas qu'il esquive. Ok, ça va. C'est Sukren qui esquive, ça, c'est très bien. Ok, parce que si Boreas, il esquive, Boreas, il reste planté sur le terrain. Il ne propose rien. Ça aurait été assez terrible. Bon, on aurait pu faire... Ouais, remarque, on aurait fait vent violent, oui. C'est vrai, c'est vrai. Opulse ? Non, on va envoyer... Non, non, on envoie... On envoie Shifour, ça, dessus. Et là... Au moins, il doit soit faire terra eau, soit... Euh, terra plantes. Après, est-ce que c'est terra plantes dans son équipe sur Zamazenta ? Je ne sais pas. Soit envoyer son Angus. En vrai, je peux terra... Si je terra eau, au pire, on prend deux fois le casque brut de la part de Gus. Ah bah non, je suis con, il a récupéré la crée des forces. Ce que je viens de dire n'est pas vrai. Euh... Tant pis, on prend trois fois. Tant pis. On accepte. Tant pis. Ah, d'accord, c'est hier, il faudrait que retirer. Mais pour qui ? Oh bah, d'accord. Oh bah, si tu veux. Il va quand même terra... Ah, ok, parce qu'on aurait... Ah non, pardon, ça c'est moi, excusez-moi, évidemment que je le terra avant lui. Euh... Après, dans tous les cas, il tuera pas mon chiffon en un seul coup. Tant qu'on rate pas le Gus, tant qu'il a plus de redirection, il peut y avoir Ruger Pond encore derrière. Je suis pas sûr qu'il l'ait pris dans le match-up. Ah, il terra pas. Bon bah, avec la pluie, plus terra... Euh, plus terra haut, pardon. Le Zamazenta va prendre cher et il est à apporter de chaos sur un peu tout ce qu'on veut plus tard. Ah, non, pas sur un laser glace de Kyok, quand même. Faut pas déconner. Même pas sur un méga fouet de sucre. En vrai, non, il est pas à apporter de chaos sur tout et n'importe quoi. Faut pas exagérer. On meurt pas de... Splash, c'est bien. Et... Euh... Et merde, c'est juste un... Putain, mais chier, on a même pas pu faire le deuxième coup avec Triple Axel. Oui, c'est vrai qu'on est à moins de temps en vitesse et du coup, les Zamazenta, ils nous dépassent, ils nous font assez pour qu'on meurtre de... de un hit du casque brut. Problemo, parce que là, du coup, on n'a plus de quoi être protégé des priorités et donc, il va pouvoir faire Thunderclap sur mon... sur mon Shift Force. Alors que je vais prendre le casque brut. Et là, je suis coincé. Je suis coincé. Surging ici. Propulse. En vrai, je crois qu'il a raison de faire ça. Ah, White War Rage Powder. D'accord. Après, il doit se douter que, vu la team que je suis en train de jouer là, il doit se douter que j'ai le mouchoir choix sur mon Shift Force. C'est quand même assez évident. Ah, vas-y, ça me fait chier parce que de la méta, il y a de moins en moins de casse gruite sur August. Ah, vas-y, ça m'arrange pas du tout. Et là, je suis à la range d'un Dark Thunder Clap. C'est très, très, très évident. Hum. Dernier tour devant arrière en plus. Il faudrait bien savoir qui est le dernier. Ah, fait chier, j'ai hésité à jouer sur l'autre sauvegarde parce que là, on n'est pas trop mal. Il t'a pas joué mon équipe. Je la jouerai la prochaine fois, mon équipe. J'ai fait en live il n'y a pas longtemps. On va faire Opulse. Parce que... Si, si, j'ai non. Ok. Il croit que j'ai un objet choix sur mon Kyogre. Il doit croire que j'ai un objet choix. Mais il fait Repel. Pourquoi tu as refait Wild Guard là ? Oh, on me cache même pas. Enfin, on ne tue même pas le Gus là-dessus. Bon, ça, c'est perdu. Dernier, on va effer après. Là, le... Oh, ça, voir le dernier Poké, ça m'intéresse plus. Ah, qu'est-ce que je dois faire contre ça ? Comment je peux faire pour être mieux ? Est-ce que je devais retirer mon Sukren ? Bah non, je dois respecter le Gus. Non, il vient de rentrer. Excusez-moi. Euh, non, il ne vient pas de rentrer. Il ne vient pas de rentrer. Non, problème déjà, je n'ai pas couvert Polenpuff de 100 Gus. C'est là ma grosse erreur et ça me met dans le mal après ça. Je n'ai pas respecté le Gus à ce moment-là. Je devais faire triple XL dessus tous les jours de la semaine. Et les Pokés adverses, on s'en occupait un par un. Ouais, il peut juste faire combat sûrement. Bon, il joue mal parce qu'il n'a aucune raison de me montrer son dernier Poké. Ah, si, je vais chercher le Gus. Là, prendre le Casque Brut sur Sukren à ce moment-là, ce n'est pas grave. Puis en plus, on confirme l'info. C'est vrai que le Casque Brut reste... Ouais, ça reste majoritaire. Mais c'est vrai que c'est plus tout le monde est en niveau au moins on le voit, le Casque Brut parce que au final, tout le monde a envie de jouer Herbe Mental ou même Cap Obscure sur Gaulé. Ouais, je pense que je dois respecter le Gus soit qu'il arrive. Taper d'un Protect, je pense que ce n'est pas grave. Non, lui faire faire Protect, ça veut dire que l'adversaire ne fait pas boule pollen. Et boule pollen, c'était vraiment le pire truc qui pouvait arriver, je pense. Parce que du coup, les efforts... Enfin, le premier, le bon Giclédo qu'on a mis sur lui, je vais refoudre. Enfin, quelque part, il n'a pas servi à grand-chose. Donc c'est un peu dommage. Ok, Don Dozo Tatsu. Oh là là, mais moi, j'ai pas... J'ai Shifforce. Oh, moi, j'ai pas Shifforce la nebvre. Ça va être problématique, j'ai même pas Lame Sainte. Non pas que ça fasse des dégâts énormes sur Don Dozo, mais voilà. Torn Shifforce. Ouais, je pense que ça part sur du Torn Shifforce. Et là, c'est le casque brut sur Boreas qui est terrifiant. Éventuellement, il l'a. Je sais pas s'il l'a vraiment, mais éventuellement. C'est pas impossible. On tente Shifforce ou on tente Kyogre ? Non, on tente Shifforce parce qu'il faut pas qu'il puisse faire un Torn Kalyrex en début de game. Non, c'est le drame. Est-ce que je veux prendre mon Kyogre ? En vrai, si je dépasse la Don Dozo, je lui fais des dégâts corrects. Et en dernier, c'est qui ? Est-ce que c'est Sukren ? Euh... Je tiens pas au offensivement, il a deux, trois trucs à proposer, mais en vrai, contre le Don Dozo, ça va vite être un flop. Je me rappelle plus si c'est Ice Spinner ou si c'est le crash d'ailleurs. Ah, si c'est le crash, d'accord. Sukren, niveau priorité, il y a que le Shifforce. En même temps, qu'il puisse faire une priorité sur Kyogre, c'est déjà un problème. Et puis, on a méga foué sur le Don Dozo si il tera pas. Après, le truc, c'est qu'une Terra, ça va être quoi ? Terra Plante, probablement ? Terra Fée, peut-être ? Terra Fée, c'est le meilleur contre Shifforce et Nebre, mais en même temps, on le voit moins Shifforce et Nebre depuis quelques temps. Terra Plante contre Gus. Terra Fée. Il y a très peu de défauts. C'est vrai que Terra Fée, c'est toujours safe. Terra Plante contre Gus, ça fait une différence qui est tellement importante. Et c'est bien, Boreas. Et Silver Roi. Ok, nice. Nice, nice, nice. Ça, c'est très, très bien de voir ça. Ah, par contre, attends, l'item du Silver Roi, parce qu'il est Spex, je ne peux pas faire dans ce prix, moi. Ça peut être les Problemos, ça. Là, j'ai envie de faire Danse Puy, Terra O, Surging. Danse Puy, Terra O, question, c'est Surging à gauche. Est-ce qu'il a une tête à avoir un Calirex offensif là-dedans ? Un peu, ouais. Un peu. Un peu beaucoup. Non, ça n'a pas marché, ça. Parce qu'en fait, j'aimerais avoir la pluie élevée en arrière, mais j'en demande trop. Ça n'existe pas, ce scénario-là. D'accord. Lui aussi ou pas ? Vindé et Surging ont gagné. C'était déjà terminé. Et on n'évite aucun Bleak Wind. Bon. D'accord, il faut espérer que la pression soit suffisante. Est-ce qu'on se contente de la pluie pour tuer le Calirex avec Surging ? Si l'offensif, oui. C'est à voir qui ont Terra. Ça va être une Terra. Oh, ça ! Il n'y a pas de suspense. Ah voilà, pourquoi je ne joue jamais ce genre de truc. Je joue la game sur un tour, ça me dégoûte. Vraiment, c'est pas le jeu auquel je veux jouer. Il voulait te faire voir hier. Il n'y a pas le choix. Après, si je Terra-Shifours, c'est quoi le préjudice ? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Terra-Kyogre, oui, mieux vaut augmenter les dégâts de Kyogre ou de Shifours qu'on te donne d'ozo. Avec qui on va faire le plus mal ? Shifours, il tape sur le physique mais avec des coups critiques. Kyogre, il tape extrêmement fort sur le spécial. Y'a le mystique. Je rajoute. Mais si je tue pas le Kalyrex, ma vie est foutue. Si je tue pas parce que je Terra-Pas, c'est finito. Je n'ai pas un Kalyrex. Ouais, je vais dire Scarf, non. C'est improbable. J'ai pas besoin de la Terra. J'ai pas du tout besoin de la Terra. J'ai pas du tout besoin de la Terra ! J'ai tué en deux coups. J'aurais pu te lairer plus tard. Ou au moins garder une option. Pas de ceinture force. Je sais pas si c'est bien ou pas. Il est pas la ceinture force. Enfin, s'il l'avait, on s'en serait rendu compte avant parce que... Quoi que non, il a pas fait de move prioritaire autour. Donc, j'oubliais ce que je viens de dire. Ça, ça donne nos oeufs. Avec la Tizia. OK. Bah du coup, il a pas de raison de Terra. Alors qu'on a avant-arrière. En fait, là, s'il fait abri, ça veut dire qu'il prend surging dans sa mère. bon, ça nous va. Mais, c'est gagnable. Attends. Parce que là, il faut qu'il assume ce qu'il va prendre. Je suis même pas bloqué sur Water Spout. Terra ? Ah ouais ? Y'a pas de Terra qui t'aide là. Terra Dragon pour faire Order Up. T'as rien de faire. Terra Plan, c'est mal joué. Merci pour le Laser Glass du tour d'après. Ah, ou alors il a Terra Blast. Ouah, il joue Terra Blast sur Dandozo. Ce serait la seule explication. Oh la vache. Oh, chaque coin individualement fait tellement rien. Bon, déjà, c'est pas le casque brut. C'est déjà ça. Par contre, je m'attendais à faire plus avec la pluie et Terra A. Il est particulièrement bulky sur Dandozo. Attends. Non, là, franchement, je suis vraiment très surpris. sans exagérer. Ouais, tu as rajouté 30% à ça. C'était pas insane. Oh, Body Press. D'accord. Avec les restes. Ok, ok. Bon, ça n'empêche qu'il n'a pas un grand intérêt à faire abri. Il reste quoi ? Il reste. Deux tours de... Non, un tour de barrière, pardon. Ah ouais, il peut le faire passer pour... Quelqu'un plus tard. Oh, s'il a Body Press. Non, s'il tue pas qu'il y a au grand d'un coup, pas vraiment. Bon, alors Protect pour faire Body Press sur mon Ursh. Mais mon Ursh Scarf, il va dépasser son... Ouais, mais est-ce que deux fois... Non, deux fois sur lui, ça ne va pas suffire. Ok, il ne protège pas. Ok, let's go. Bon, on va tuer du coup. Et il y a le Tatsu tout seul. Le Tatsu tout seul, il ne va pas y arriver. Alors, je veux bien qu'il m'ait l'air un peu plus bulky que la norme le dondozo en face. Mais de là à tenir le Laser Glass à cette range, il ne faut peut-être pas exagérer. Non, non, ça tombe. Et le Tatsu. Qu'est-ce qu'il peut me sortir de chiant ? La sage n'aide pas. Le Scarf. Excusez-moi, mais Kyogre, il ne fait pas plus avec Water Spot qu'avec Laser Glass. En mono-cible, je ne vais pas faire le calcul, faites-le chez vous, mais je suis certain que je suis certain que Water Spot est plus fort. Sans aucun calcul, j'ai aucun doute. Ok, il est Scarf. On va perdre Shift Force là-dessus, mais bon, ce n'est pas avec un petit Draco-Shock qui va nous inquiéter au tour d'après, parce que certes, on ne va pas tuer avec JT Do, mais il sera largement à portée de chaos sur Laser Glass. Et finalement, on va la prendre celle-ci. mid-life, d'accord. Ah ouais, je pensais faire un petit peu plus quand même. Il est Scarf, donc il n'y a pas de de doute. De toute façon, il n'y a pas du tout le chaos en deux, même avec un crit une fois sur deux. Ah, il ne meurt pas. Ok, bulk spécial, descend. On va dire descend. Et là, on a vu, on a pris 54, quand bien même il ferait 60 sur un meilleur rôle en crit 90, ça ne suffit pas du tout. Et Kioch termine. Mais ça m'énerve, parce qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas savoir pourquoi je gagne quand je joue ce genre de truc. Et ça, ça m'énerve. Je veux toujours pouvoir expliquer pourquoi j'ai gagné la game. Là, je ne me sens pas capable de dire pourquoi. Enfin, pourquoi ? Parce que j'ai mis assez de pression, oui. Oui, au final, j'ai ça que mon sucre ça valait le coup. Reste à voir combien on aurait fait avec Triple Axel sur le Don Dozo Terra Plante. Mais en même temps, il n'avait aucune raison de Terra, le frérot. Après, aucune Terra sur Tatsugirin ne pouvait lui servir à quoi que ce soit. Terra, Terra Stellaire ? Est-ce que Terra Stellaire ? Ou Terra O ? Non, il n'aurait pas fait plus de dégâts. Terra Stellaire ? Mais non, parce qu'il devait bien tuer Schifforce d'abord. Donc, Terra Stellaire, ça ne l'aidait pas. Non, il y a... Non, je ne vois pas. Il résiste doublement surging plus Water Spout. mais donc, je n'ai pas menti, Water Spout faisait plus que Laser Glass, du coup. Donc, on a fait un peu plus de 50% sur Water Spout et on n'a pas tué derrière avec Laser Glass, donc je n'ai pas exagéré. Water Spout, c'est à 150. Du coup, vu qu'il n'y a pas la réduction de zone, il n'y a pas de multiplicateur. C'est la B, avec l'appui, avec Omistique. Démerdez-vous. Je ne vais pas le faire toute tête. 150.5. On est à 225. Allez, game suivante. Et on a Electech là-dedans. Bon, après, on reconnaît la team. On a l'habitude de ça maintenant. Alors, mon frérot, c'est quoi le play contre Thorn Kyog, là ? Explique-moi. que je n'entends pas, là. Attends, mais comment ? C'est vrai, ça, ils font comment ? Ils font fake out sur Kyogre ? Ouais, moi, j'ai su Crane. Voilà. Il ne faut qu'il n'y ait que l'arrior ou le singe. J'en vois des raisons pour lesquelles ça peut être vraiment de la merde. Je peux faire Tailwind Protect aussi, tout simplement. Et je prends qui en dernier ? Shifors, oui. Oui, c'est tout à fait Shifors qui va venir, là. Mais il n'a aucun match-up, le pauvre, là. Comment ils font ? Après, le 6 en face, enfin, les teams Kalyrex, Kourou, Kourou, Singe, c'est franchement ce qui est le plus joué en ce moment, je pense. Enfin, sur PS, on a vu un million ces derniers temps. Et puis, à toutes les sauces, Kourou, Herbe Mentale, Kourou, Singe qui n'est pas Scarf. Donc, il te fait Coaching au tour 1, mais il te fait Final Gambit au tour 2. Enfin, bref, insupportable, là. Kourou Singe, insupportable, Des fois, tu vois les mecs jouer Wim là-dedans, et bah, oui, il y a Baston. Il y a Baston et point de colère. ou pas forcément que tu le penses alors qu'en fait, tu ne l'as pas. Bref, je le déteste. Sukren qui rentre là. De toute façon, s'il fait Glacia Lens, c'est trop de la merde. Après, il peut faire sport. Il peut avoir peur de terre à plantes. Au cas où il peut avoir peur de terre à plantes, bah, tu fais Glacia Lens dans ce cas-là. Là, le cauchemar, c'est qu'il fasse sport sur Kior. Il se dit, bon, bah, je compte sur ma ceinture force. Il peut avoir peur de Provoke aussi. Il sait qu'il ne peut pas tout faire. Ok, c'est le cauchemar parce que là, il fait Protect Sport. Là, si ce n'est pas Protect Sport, je m'en coupe au moins une. Oui. Pas de fake out. Bah, avec Protect, ça n'aurait pas été foufou. On va dire que si on tape avec Torn, on gagne là. Et voilà pourquoi je ne veux pas jouer à ce genre de team. Ça se joue littéralement au tour 1. Voilà. C'est bon, la game est terminée. Il n'y a plus rien à voir. Voilà. Comment je suis censé savoir c'est quoi le bon play et le mauvais play, là ? Il n'y a aucun play qui est bon ou mauvais. C'est un pur coin flip d'emblée. Je ne veux pas dire j'aime le jeu et vouloir jouer ça. Ce n'est pas possible. On n'aime pas le même jeu. Pas possible. Bon, en prenant la peine de faire follow me, il laisse un tour à mon Kioch pour se réveiller. Si j'ai un insta-réveil, ça peut éventuellement servir. Tu vas devoir retirer ce colorior impérativement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Sukren, là ? Tu vas rentrer quoi ? Tu vas rentrer à Blood Moon ? Non. Personne rentre sur Opulse en fait, déjà. Tu vas rentrer à Electek ? Est-ce qu'il aurait pris Electek ? Rediriger ? Peut-être. Le taunt. Est-ce que c'est vraiment le top ? Est-ce qu'on ne veut pas faire des dégâts ? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que des dégâts qui peut être chiant ? Je ne vois pas trop. Bon, on va faire triple Axel, on verra bien ce qui rentre, ce que je voulais que je vous dise. Et on va faire Opulse. Ça retire le colorior, évidemment. Il est obligé de faire Lut. Il reste un... Oh non, il est obligé de faire Bluff. Et c'est Pharah Giraffe. Ok. Ok, ok. Il tera pas lui-même. Pas de terre à plantes pour essayer de couvrir l'Insta Reveil. Dans ce cas-là, triple Axel sur le Calyrex, c'était pas mauvais. Mais là, avec terre à glace, du coup, on va... Alors, c'est ironique, mais défensivement, c'est bien, parce que du coup, on va résister à Glacial Lens. On lui fait perdre une action, quelque part. Enfin bon, les dégâts sont pas non plus inexistants. Et aussi, on augmente les dégâts. On chope plus stable, donc sur le Pharah Giraffe, il n'y a pas de casque brut là-dessus. Non, non, non. C'est la Rental d'origine ou pas ? Je ne sais pas. On dégâts sur Pharah Giraffe. Allez, mon grand, une change sur trois. Non, moi, j'ai pas le droit. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Tout de main, Opulse. Il reste trois tours. C'est un, trois. C'est pas comme ça que ça marche. On revanche, il force. On fait Opulse. On se réveille, on touche. Ah, attends, mais est-ce qu'il ne va pas faire avec la magique, là ? Attends, c'est quoi déjà là-dedans ? Mince, je ne sais plus. Avec la magique mégaphone ? Il a un move psy ou pas ? C'est pas une nuisance psy ? Ou un truc comme ça ? Non ? Le move qui empêche de se soigner ? Ah, mais il le fait sur Klog, d'accord. Il n'y a pas assez de grattage là-dessus, à moins que tu fasses Kvary lourde sur le slot. Ah, plus de classier. Ah non, c'est vrai, c'est Kvary lourde. Il a les dégâts, il a les dégâts. Merde. Ah, j'aurais dû penser à Kvary lourde, parce qu'avek Kvary lourde, je me suis dit, on va être safe. Mais non, c'est Kvary lourde, donc ça change tout. Ah, puis là, c'est Kvary lourde, c'est Kvary lourde. Ça ne fait pas semblant. Non, je suis foutu, je suis foutu. Parce que là, j'ai déjà claqué ma Terra, si je pouvais faire Terra Psy, euh, Terra O, pardon. Oh, il pourrait juste doubler, sûrement, je suis fou, ressemblée. Non, FF, après, voilà, ça ne m'intéresse pas de jouer ces games-là. Bon, j'ai pris l'équipe d'emprunt, je me suis dit, vas-y, c'est intéressant. j'ai pas joué ce genre de truc. Donc, on va montrer ça, mais ça me fait jouer des games comme ça et je refuse de jouer ces games-là, en fait. Je veux pas jouer au jeu si c'est pour jouer ces games-là, donc, donc bon, ça illustre parfaitement pourquoi je vous conseillerais jamais de jouer ce genre de truc. Je ne suis pas un coin flipper. Je gagne parce que je suis meilleur que l'adversaire, pas parce que, enfin, je veux toujours pouvoir expliquer pourquoi je gagne. Je pense que c'est une bonne manière de formuler, je l'avais jamais dit comme ça, avant, je pense. Mais là, en jouant ça, quand je gagne, je me dis, bon, voilà, l'adversaire a pas... Il est rentré, il est mal rentré, enfin, son poké est mal rentré à un moment, voilà, et peut-être que ce moment, c'était au tour 1. Et quand je perds, je me dis pas en mode, ah, qu'est-ce que j'ai mal joué ? Non, parce que je m'en veux pas du tout de mon tour 1 s'il fait fake out et que j'envoie pas su Ukraine, est-ce qu'on m'aurait dit, oh là là, t'as mal joué ? C'est trop facile à dire, donc voilà, c'est typiquement pourquoi je veux pas jouer ce genre de truc. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je jouerai l'équipe que je joue en ce moment en ranked et ça se passait pas trop mal avant de jouer ça, du coup. Mais on aura donc du terra-per-gauch, une équipe bien, bien lente dans le sens où les tours sont longs, il y a du... Enfin, les tours. Les games sont longs en nombre de tours, les fins de tours aussi, on va se régaler, le watch time va être énorme. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait et je vous dirai de très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde !